é et moi c'est ce que nous avons fait des témoins directs et des proches de Matou Blounes seulement notre équipe a été repérée très vite elle était suivi et surveillé en permanence par des personnages assez inquiétants ils ont du quitté précipitément l'algérie on est allé les retrouver à roissy vous allez voir c'est pas triste ben nous on avait peur on savait et on savait qu'il fallait se tailler de là il y avait danger au début de décision Ouzou, ils nous ont montré qu'ils nous suivaient. C'est-à-dire que quatre Hondaïs ont commencé à nous entourer, ensuite une Mitsubishi qui freinait. Ils nous ont montré, on est là, on vous suit. Les flics n'ont pas ce genre de bagnole. Les vrais flics, les gendarmes n'ont pas ce genre de bagnole. Ils ne roulent pas en Mercedes pour filer de simples journalistes sur une autoroute. En fait, ils ont voulu nous mettre à bout de nerfs l'un et l'autre. Si on n'a pas été buté, c'est parce que les gens qui devaient nous buter attendaient un ordre qui n'est pas venu. Et qu'à un moment donné, un ordre a dû arriver pour leur dire vous vous arrêtez et vous les laissez tranquilles. Ça, c'est une conclusion à laquelle on est arrivé. Mais on n'a strictement rien pour les tailler. Les cassettes, elles sont en sécurité, dans un endroit. Vous allez les récupérer, les visionner et vous verrez de vous-même tout ça. On ne comprend pas le système algérien, on n'est pas dedans, on ne sait pas. On ne se rend pas compte, on ne sait plus ce que c'est que la guerre civile, on ne sait plus ce que c'est que la manip. Donc effectivement, on n'a pas les grilles de lecture. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on est obligé d'analyser un fait divers, a priori l'affaire, Matoub a été tué, et on ne sait pas comment fonctionnait le pouvoir algérien. Si on savait, on comprendrait. Les Algériens, ils ont compris tout de suite. L'enquête de Michel Desprates et Jean-Baptiste Rivoire montre que contrairement à la thèse officielle qui avait désigné le GIA, eh bien en fait, il s'agit d'un complot militaire orchestré pour déstabiliser le président algérien Zéroal. Un complot orchestré par un groupe de généraux qui n'ont pas hésité pour l'occasion à manipuler l'opinion publique internationale avec un certain succès. Torture, massacre, attentat islamiste. Depuis 1992, la Deuxième Guerre d'Algérie a fait officiellement plus de 120 000 morts. Des morts souvent sans visage, des crimes sans coupables. Alors à qui et à quoi sert toute cette violence ? Depuis 8 ans, le pouvoir algérien affirme que seuls les islamistes sèment la terreur. Mais aujourd'hui, beaucoup d'Algériens ne croient plus à cette thèse. Ils soupçonnent les militaires d'attiser la violence, de planifier eux-mêmes des attentats pour terroriser la population et conserver le pouvoir. Pouvoir, attentat ! 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 Parmi les 120 000 morts, nous avons choisi d'enquêter sur celle d'un artiste, un rebelle, un symbole, le chanteur kabyle, Lounes Matoub. Laissez-vous votre collage, on est là et on résiste. Applaudissements 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 Incontrôlables, Matoub dérangeait les islamistes et les militaires. Lors des émeutes de 88 déjà, un gendarme avait tenté de l'assassiner d'une rafale de Kalachnikov. Le 25 juin 98, il est à nouveau mitraillé sur une petite route de Kabylie, mais cette fois, il ne se relève pas. Officiellement, Matoub a été tué par les islamistes des GIA. Mais à son enterrement, toute la Kabylie est convaincue que c'est le pouvoir qui l'a tué. Applaudissements Applaudissements Cet air, c'est celui de l'hymne national algérien. Dans une ultime provocation, Matoub le rebelle l'avait détourné contre le régime. Applaudissements Le lendemain de l'attentat, à Tiziouzou, les jeunes s'en prennent au symbole du régime. Applaudissements En 48 heures, c'est toute la Kabylie qui s'embrase. Applaudissements Sur l'arrêt de bus du lieu de l'attentat, une main anonyme dénonce des terroristes avec ordre de mission, autrement dit des tueurs ayant agi sur ordre de la sécurité militaire. Applaudissements Où est la vérité ? Qui tue en Algérie ? Dans un pays où les journalistes étrangers trop critiquent non plus de visa, c'est le règne de l'opacité et de l'arbitraire. Après l'assassinat de Matoub, le premier à mener l'enquête est un habitant de son village. Avec un petit magnétophone, il va recueillir les témoignages des habitants du secteur de l'attentat. Dans les semaines précédant l'opération, certains d'entre eux avaient surpris des militaires en train d'effectuer d'étranges repérages sur la route où Matoub sera mitraillé. En France, nous avons récupéré la cassette de ces enregistrements. Depuis des mois que la sécurité militaire a étudié le terrain, il y a un tant d'officier de la sécurité militaire qui est connu. Il venait chaque jour. Il a fait des années, il a reçu du footing. Il est connu, il a dit que c'est un d'ailleurs. Il a été le cas dans des émissions. Il a été le cas dans des émissions. Il a été le cas dans des émissions. Il a été le cas dans des Renvoyés par les gendarmes, les habitants décident de faxer un appel au secours aux autorités algériennes, à Amnesty International et à certains médias français. Nous sommes trois jours avant l'assassinat. Le matin du drame, les craintes des habitants de Trabounan se confirment, les militaires sont partout. Nous sommes deux jours avant l'assassinat. De passage à Paris, la maire de Matoub nous confirme ces témoignages et notamment l'étrange manège des gendarmes du secteur. Les habitants de la région sont venus me dire qu'on leur avait ordonné de rester chez eux, car il y allait y avoir un ratissage. On leur a dit de ne pas sortir, c'était la gendarmerie. J'ai été voir la gendarmerie de Benidouala où je leur ai demandé où vous en êtes avec l'enquête. Et là-dessus, j'avais constaté que toute la brigade a été mutée dans sa totalité. Il y avait de nouveaux qui se sont installés et leur réponse était « et toi, pourquoi tu cherches après cette enquête ? » De toute façon, c'est une enquête qui est close. En Algérie, aucune caméra étrangère ne peut travailler sans être surveillée par l'armée ou la police. On décide de partir incognito, comme des touristes. Nous arrivons sur le lieu où Matoub a été assassiné. Notre chauffeur de taxi s'en souvient. C'est ici qu'il est mort, Matoub ? Oui, ils sont venus par là et ils l'ont braqué. Ah ouais ? C'est qui qui l'a tué ? Ben c'est le pouvoir. Ah ouais ? C'est le pouvoir. Que dit ce n'aime ? Nous arrivons maintenant sur le lieu de l'attentat. Dans notre équipe, Lounis et Kabyl, celle qui filme c'est Marina, elle a une caméra dans son sac. Leur but ? Retrouver des gens qui auraient assisté à l'assassinat. Bonjour. Vous cherchez quoi ? On s'est arrêté à côté de la tombe, là où il a été tué. On fait un petit tour pour essayer de comprendre comment ça s'est passé. C'est dans cette forêt qu'ont dû se cacher les terroristes, je pense. Tu parles. Comment ça ? Ils ne se sont pas cachés ici, ils sont arrivés par la route. Ça s'est passé vers une heure. Ah bon ? Ce n'était pas le soir ? Vers une heure de l'après-midi. En plein jour ? On était là, il faisait si chaud que personne ne changeait à sortir. Vous les avez vus alors ? Comment ça s'est passé ? On n'a pas vu, mais... Notre témoin sait manifestement des choses, mais il est méfiant. Bonjour. On s'est arrêté pour voir où ils avaient descendu Matoub. Ah oui, que Dieu ait son âme. Ils l'ont tué. Ils nous ont trahis. Ils n'ont pas raté, hein, les terroristes ? Tu ne peux pas savoir si c'est eux. Même moi, je n'en sais rien. On ne sait pas. Ah bon ? Mais on a dit que c'était des terroristes. Et vous, vous êtes prêts à le croire ? Personne ne sait. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire ? On a peur, mon fils. On a peur de notre ombre. Ah oui. Ah oui, je comprends. Merci. Au revoir. Au revoir. 24 heures après ces premiers contacts, la confiance s'installe avec certains habitants. On nous oriente vers deux témoins directs. Ils ont vu les tueurs. Ils ont peur de témoigner. On leur garantit l'anonymat. Alors, j'étais au bord de la route et j'ai entendu un grisillement de Tokiwoki. Alors, je me suis retourné et j'ai vu des hommes descendre de l'Olivray. Ils étaient sept. J'ai fait sans moins de ne pas les voir. Et les terroristes, ils passent par là d'habitude ? Non, non, non. Ils passent par la route normale, jamais par la forêt. Et pourquoi vous pensez que ce n'était pas l'OGIA ? Parce que l'OGIA, du coup, ils sont connus. Si c'était eux, j'en aurais reconnu au moins un ou deux. Notre deuxième témoin ne veut pas que son image apparaisse, mais elle confirme l'implication de l'armée dans l'attentat. Il y avait un camion de l'armée. Vous savez, je vous en supplie, ne me dénoncez pas. J'ai quand même des enfants. Après l'assassinat, les assaillants, ils se sont repassés tout près d'ici. Ils sont descendus sous la route et là, j'ai pas bien compris, ils se sont remontés habillés en tenue militaire. Nos témoignages se recoupent. Ce sont bien des militaires qui ont assassiné Matoub. Pourquoi l'armée aurait-elle tué l'un des plus grands chanteurs kabiles ? Pour l'éditeur François Gez, un spécialiste de l'Algérie, l'assassinat de Matoub visait probablement à déstabiliser par la violence le président de l'époque, Yamin Zeroual. À cette période, un conflit très dur, l'opposé aux généraux qui dirigent le pays. Il est très simple ce conflit, c'est-à-dire que le clan présidentiel, qui avait été nommé, en fait, et désigné par le clan des décideurs militaires, a voulu s'émanciper. D'une certaine façon, comme M. Boudiaf avait voulu le faire auparavant. Lui, on l'a assassiné. Lui, comme c'est un militaire, M. Zeroual, on va lui envoyer des messages. Le clan des décideurs va lui envoyer des messages. Donc il y a eu beaucoup de messages, des assassinats, etc. Et ensuite, des messages encore plus violents, ça a été les massacres de l'été 97. Où là, selon toute vraisemblance, ils ont été réalisés, ces massacres, de façon froidement planifiée, de centaines de gens, uniquement pour retirer le tapis sous les pieds de Zeroual et montrer que c'était pas lui qui contrôlait. L'assassinat de Matoub visait-il, lui aussi, à déstabiliser Zeroual ? C'est ce qu'affirme depuis deux ans un officier déserteur de l'armée algérienne. Un groupe d'officiers dissidents, il a créé sur Internet un site qui inquiète les généraux d'Alger. Au moment du meurtre de Matoub, le colonel Ali travaillait au ministère de la Défense. Il était au courant des opérations spéciales des militaires. Selon lui, l'armée cherchait à l'époque à provoquer des révoltes en Kabylie pour justifier un coup d'État contre le président Zeroual. Il fallait mobiliser la région, quels que soient les moyens. Toujours selon le colonel Ali, les généraux auraient fait appel à leur homme de confiance dans la région, Nordin Haït Hamouda, le chef des milices anti-islamistes de Kabylie. Haït Hamouda, là, il saute sur l'occasion, il dit l'affaire de mobilisation, c'est mon affaire. C'est mon affaire, c'est pas un problème, je sais comment faire bouger la région. Selon notre officier déserteur, c'est lors d'une réunion en présence d'Amouda que la décision aurait été prise d'exécuter Matoub. Si Matoub n'était pas disponible, ils auraient tué Aït Hamouda. Si Aït Hamouda n'était pas disponible, ils auraient tué Frachat Mani. Si Frachat Mani n'était pas disponible, ils auraient tué Edir. Une personnalité kabile. L'accusation est grave, nous contactons Amouda. Vous savez, j'étais au courant de votre émission, bien avant que vous m'appeliez, vous voyez ? Vous étiez au courant comment ? Ah, vous savez, autant vos services fonctionnent ici, autant que peut-être nous aussi on fonctionne chez vous, hein ? Vraiment, vous êtes malhonnête. Nous parlons maintenant à Amouda des accusations du colonel Ali. Vous pensez bien que j'ai lu, puis c'est sorti sur Internet ? Oui. Le bonhomme qui a écrit ça ? Oui. Cette fameuse réunion, moi je me rappelle pas où est-ce que j'ai dit. Bon, bref, à supposer qu'on l'ait tenu. Donc, ce bonhomme-là, les moindres détails, donc il était avec nous ? Il était avec vous, ou alors il a écouté les enregistrements ? Ah, parce qu'en plus, c'était des enregistrements. Ah, pas, pas, pas. Vraiment, c'est... Vraiment, les flics français sont forts, hein. Et vous vous en souvenez de cette réunion ou pas ? Arrêtez vos conneries, arrêtez vos conneries, arrêtez vos conneries. Vraiment, je suis là, vous êtes mal barrés avec moi. Étrange coup de fil. Qui est vraiment Amouda ? Au printemps 98, une équipe de l'agence Kappa l'avait filmé dans son fief Kabyl. Chef de milice, Amouda est puissant. Dans sa région, il a même le pouvoir de remplacer les gendarmes officiellement chargés de surveiller les journalistes français. Chef paramilitaire, Amouda est aussi député du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, un petit parti Kabyl que Matoub avait souvent critiqué. Dès 90, le chanteur dénonçait publiquement dans le RCD une tentative de diviser les Kabyl. Sur son dernier album, on s'en prend au laquais servile d'un régime dictatorial, une attaque qui, selon les proches de Matoub, visait les dirigeants du RCD. Sur un de ces cahiers que nous avons pu consulter, le chanteur avait même écrit des textes encore plus violents, véritables brûlots, qu'il s'apprêtait à chanter sur scène. Amouda a-t-il tué Matoub ? Certainement pas. En revanche, tel un rouage du complot, on le retrouve très impliqué dans les événements qui précèdent et qui suivent l'assassinat du chanteur. Ainsi, avec le RCD, il a joué un rôle déterminant pour faire revenir Matoub en Algérie quelques jours avant son assassinat. En 1997, Amouda avait promis à Nadia, l'épouse de Matoub, de l'aider à obtenir un visa pour la France. Mais au lieu de lancer les démarches, le RCD avait étrangement conservé son passeport pendant plus de 7 mois. Furieux, Matoub avait dû revenir en Algérie pour demander des comptes au RCD. Ce qui est choquant, c'est qu'après, il ne pouvait plus les avoir au téléphone. Donc il appelle Saïd Saïd ou autre, il ne peut plus avoir personne au téléphone. Donc il y a eu... Le problème, c'est que j'étais bloquée là-bas et l'on s'était bloquée avec moi. Bloqué en Algérie, Matoub va tomber dans l'embuscade mortelle. Dans les minutes qui suivent l'assassinat, c'est Amouda, toujours lui, qui appelle Malika, la sœur de Matoub, et les médias pour mettre l'attentat sur le dos des GIA. Le groupe terroriste du GIA connaît sa voiture, le connaît celui-là particulièrement. Ils l'ont abattu dans un guet-apens. Il n'y a pas de doute pour ceux qui tuent en Algérie et particulièrement en Kabilis. Selon vous, qui a assassiné votre frère ? La question ne se pose même pas. C'est les islamistes, c'est le GIA. Tuer un poète, c'est quelque chose de très particulier, c'est un acte fasciste. Tuer un poète au nom de Dieu, c'est un acte doublement fasciste. L'UNES était évidemment la cible désignée de tous ces imbéciles qui, comme il le disait, éteignent les étoiles dans le ciel, c'est-à-dire les islamistes. Tout le monde répète la version communiquée par Amouda, député RCD de Tiziouzou. Grâce à ces interventions, la France est convaincue que les assassins de Matoub, ce sont les islamistes. Amouda est content, il recontacte Malika pour la félicité d'avoir propagé la version officielle sur France 3. Lors de la discussion, il m'a dit, de toute façon, ton intervention lors de l'assassinat, elle a été appréciée à haut niveau militaire. Et quand tu vas rentrer en Algérie, je vais te les présenter. Là-dessus, je lui ai dit, mais moi, je ne mange pas de ce pain. C'est-à-dire, Lounès n'a jamais fréquenté ces gens-là pour que je le fasse aujourd'hui. Et avec une petite table comme ça, Alika, il m'a dit, mais de toute façon, toi, tu dois faire gaffe. Dans tes interventions, tu arrêtes de parler du pouvoir. Si Amouda s'inquiète, c'est qu'en Kabylie, une partie de la population continue à accuser le pouvoir. Dans sa chambre de l'hôpital de Tiziouzou, Nadia, la jeune épouse de Matoub, qui a échappé par miracle à l'attentat, commence elle aussi à exprimer des doutes. Début juillet, elle se confie à la mère de Lounès Matoub. Elle m'a dit, c'est des gens de l'État, mais ne le répète pas, sinon ils vont venir m'achever ici, sur mon lit d'hôpital. Dans les jours qui suivent ces confidences, la police va voir Nadia à l'hôpital. Officiellement, il s'agit de recueillir sa version de l'attentat, mais quand elle signe sa déposition, une phrase a été ajoutée. Lorsqu'ils sont revenus pour que je signe le procès verbal, j'ai lu, effectivement c'est ce que j'ai raconté, mais après il y avait un tiré, je me rappelle très bien du tiré à la fin, une conclusion, qui disait que c'est le GIA qui a assassiné, donc nous, Ness. Je n'ai pas dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc j'avais peur, pour moi, procès verbal ou pas procès verbal, je signe quand on me foute la paix et tout. Donc je l'ai signé, et ce n'est pas moi qui ai dit ça. Le 6 août 98, Nadia sort de l'hôpital et va se recueillir sur le lieu de l'attentat. A l'époque, elle et ses sœurs se sentent menacées, elles cherchent désespérément à fuir vers la France. Le RCD, de plus en plus soupçonné d'avoir trempé dans l'attentat, leur propose un marché. Des visas pour Paris en échange d'une conférence de presse accusant les GIA. Pour la conférence de presse, j'avais une déclaration préliminaire à lire, que je n'ai pas écrite moi-même d'ailleurs. Donc c'était quelqu'un du RCD qui me l'a écrite. Donc j'ai commencé la conférence de presse, j'ai lu la déclaration, après on m'a posé des questions sur la déclaration. Moi je disais toujours la même chose, je répétais toujours la même chose, oui c'est le GIA. Il a dit que c'était le GIA et on a obtenu le visa, voilà comment ça marche. À ce moment-là, c'est sortir, c'est sortir de la GIA. Malgré cette conférence de presse de Nadia, une partie des kabiles reste convaincue que c'est le pouvoir qui a tué Matoub. Une pétition est alors lancée pour défendre Amouda et en juin 1999, la télévision d'état sort La Grosse Artillerie. Un long documentaire entièrement destiné à innocenter les militaires. Ce film n'ayant pas convaincu Grand Monde, les autorités algériennes vont présenter à l'opinion un nouveau coupable idéal, Hakim Shenoui, un jeune islamiste kabile qui vient d'abandonner les maquis. Quelques jours après sa redition, sa famille reçoit la visite de policiers. Étrangement, Amouda les accompagne et c'est lui, Amouda, qui prévient la famille que Hakim restera quelque temps en prison. Bon, en sortant, Amouda m'a proposé, m'a dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là à t'aider. D'ailleurs, je lui ai dit, je n'ai rien besoin, sauf de mon frère. Il m'a dit, tu sais bien que mon nom, elle a été ici sur Internet. Le seul témoin qui me reste, c'est bien, c'est Hakim Shenoui, c'est-à-dire, c'est mon frère. Mon frère, il n'a rien à voir avec cette affaire. Heureusement pour nous, les parents de Matoublon compris, ils l'ont même dit, publiquement. Depuis, on n'a aucune nouvelle de mon frère, jusqu'au 6 mars, ils l'ont emmené en prison. Prison de Tizizouzou. J'ai bien discuté avec lui au paloir, je lui ai dit, qu'est-ce qu'ils ont fait, ils m'ont dit qu'ils l'ont torturé. Ils lui ont fait une cassette, ils l'ont enregistré. Ils l'ont forcé à dire que c'est lui qui a tué mon frère. Écoeuré, la famille Shenoui dénonce dans la presse les étranges méthodes d'Amouda. Une plainte est même déposée contre lui. Ce qui m'a poussé à faire une plainte contre l'ordinateur d'Amouda, c'est pourquoi il est venu avec mon frère. Une qualité de quoi ? J'en parle, policier, sécurité. Lors d'une récente reconstitution de l'attentat, le fils de la famille Shenoui a pu confirmer son histoire à Malika Matoub, la sœur de Lounès. Il m'avait dit textuellement qu'il a été torturé et qu'il a fait des aveux qui ont été filmés par une caméra. Shenoui a-t-il été torturé ? A-t-on voulu lui mettre sur le dos l'assassinat de Matoub ? On rappelle Amouda. Vous connaissez Shenoui ? Oui, je le connais, oui. On a dit qu'il avait été impliqué dans la mort de Matoub, mais en même temps, il aurait dit à Malika qu'il a été torturé pour faire ses aveux. Donc, c'est un peu... ça laisse des doutes quand même, non ? Ah oui, hein ? Shenoui a été torturé, il l'a dit à Malika. Et Malika a eu à discuter avec lui. Oui, il a eu l'occasion de le voir, oui. Ah, l'occasion ? Eh bien, je vais vous dire, Malika a eu l'occasion. On n'a jamais vu. Parce que... Parce que... Même ce Shenoui-là, il va venir au palais de l'héritage, il va parler. Il n'a qu'à dire qu'il a parlé sur le coup de la torture. Le jour du procès, il ne va pas être torturé le jour du procès, j'espère. Mais j'espère aussi. Ah ben... je serai là-bas, on le verra. D'un coup, Amouda se lasse de nos questions, il va tenter de nous intimider. Je vous connais votre nom, votre prénom, votre... le nom de votre femme, le nom de vos voisins, ce que vous voulez faire, le documentaire que vous voulez faire. Donc, vous voyez. Vraiment, vous êtes... vous êtes un peu... en plus aménable, je vais vous dire. Chiche. Moi, je vais vous envoyer tout de suite par mon avis, mon avocat. Vous mettez mon nom et vous mettez mon... mon truc, je vous allez vous retrouver en procès, mais cette fois-ci à Paris. je me faisais un plaisir de vous condamner en procès. Voilà. Eh oui, il y a eu le problème, monsieur. Après Amouda, nous avons contacté officiellement les généraux algériens mis en cause dans l'affaire Matoub. Aucun n'a accepté de nous répondre.